Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de remix. Alors on va parler de remix spécialement en production musicale. On ne va pas parler des remixes qu'on pourrait faire en live comme on peut voir certains DJ qui vont rejouer des morceaux comment dire, note par note si tu veux, avec du finger drumming ou des choses comme ça. Nous on va vraiment parler de remix en termes de production musicale c'est-à-dire de créer des morceaux qui ne sont pas des compos originales mais qui sont des remixes, donc des morceaux refaits si tu veux à partir de morceaux qui sont déjà existants. Alors juste un petit point là-dessus, on va déjà bien définir ce que c'est qu'un remix. Un remix c'est quand on va utiliser les stems donc les pistes exportées d'un morceau original et qu'on va modifier à partir de ces pistes séparées donc on va avoir la piste du kick, la piste par exemple du hit hat la piste du synthé, la piste du piano, etc. Comme ça on va avoir les pistes séparément on va pouvoir les retravailler séparément on va pouvoir appliquer des effets dessus, les couper, les rééditer on peut même ne pas utiliser toutes les pistes instrumentales du morceau d'origine on peut très bien en utiliser que quelques-unes les instruments principaux par exemple et puis construire autour de ça on peut encore faire plein de choses en remix on peut changer le tempo on peut même passer d'un style musical à un autre c'est-à-dire que par exemple si le morceau d'origine c'était du dubstep on peut très bien faire un remix en techno ou en hardcore ou en drum & bass, etc. Donc ça laisse pas mal de possibilités Donc le remix, si tu veux, un remix officiel c'est quand l'artiste qui a créé le morceau original fournit les stems donc les pistes instrumentales exportées séparément à la personne qui va faire le remix ça c'est un remix officiel, donc c'est un vrai partenariat entre le remixeur et l'artiste qui a créé le morceau à l'origine C'est pour ça que quand on a un partenariat officiel comme ça et bien le remixeur va récupérer les vraies pistes instrumentales séparées et on a vraiment la main, si tu veux, sur tout ce qui est possible de faire dans un remix C'est différent dans d'autres contextes qui sont des remixes non officiels Alors des fois le terme remix n'est pas forcément très bien adapté dans ce cas-là c'est-à-dire que par exemple si tu prends un morceau d'un mec hyper connu et que tu vas essayer d'extraire par exemple juste le vocal tu vas essayer d'extraire peut-être un ou deux instruments et puis tu vas bricoler un truc autour mais sans avoir récupéré les stems donc les pistes instrumentales séparées de manière officielle si tu veux c'est pas vraiment un remix en fait dans ce cas-là ce serait plus une nouvelle édition du morceau, une réédition ça peut être une réédition du morceau sur un autre tempo on peut même bricoler pour que ça vienne sur un autre style musical mais c'est très délicat de travailler dans ces conditions-là parce que quand on n'a pas les stems et bien on n'a pas les instru séparément et donc du coup on ne peut pas vraiment faire grand-chose Voilà, ça c'est la petite parenthèse pour la définition d'un remix la différence entre un remix et un réédit alors l'idée de cette vidéo si tu veux c'est de te sensibiliser à ce que peut te servir à comment te servir des remixes pour développer ta carrière de DJ producteur on va dire surtout de producteur l'idée si tu veux quand tu sais faire des remixes c'est que tu peux reprendre des morceaux de mecs qui sont connus et donc du coup comme leur nom va apparaître dans le nom de ton morceau remixé et bien tu vas pouvoir profiter entre guillemets de leur notoriété de leur crédibilité pour gagner un petit peu de visibilité sur ton morceau alors ça ne marche pas forcément à tous les coups mais quand même c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider moi je l'ai remarqué dans un de mes remixes non officiels du coup que j'ai fait il y a quelques mois sous Alchimie en fait c'était un remix du morceau Toxicity du groupe de Metal System of Dawn alors je te mettrai en lien dans la description tu verras vers plusieurs des remixes que j'ai fait il y en a qui sont officiels et qui ne sont pas officiels mais en tout cas l'idée c'est ça c'est quand tu fais des remixes quand tu reprends un morceau de quelqu'un qui est connu et bien la visibilité, la crédibilité en fait si tu veux du nom de l'artiste d'origine et bien tu vas pouvoir en bénéficier dans ton morceau, dans l'exposition de ton morceau alors quand tu travailles sur un remix alors évidemment si tu peux le faire de manière officielle c'est mieux comme ça tu es en partenariat avec l'artiste tu récupères les stèmes et ce qui est bien c'est qu'une fois que tu as fait une première version tu peux lui envoyer pour avoir son feedback pour avoir son retour et l'avantage c'est que comme c'est lui qui a composé le morceau d'origine il est très sensibilisé si tu veux à l'émotion qu'il a voulu dégager à ce qu'il a voulu exprimer et donc du coup si toi tu n'as pas très bien réussi à exprimer les mêmes choses lui il va pouvoir te faire un retour dessus peut-être te proposer des corrections pour que ton remix aille encore plus dans le sens de la traque d'origine ce qui peut lui faire donner de la pertinence alors c'est pas forcément ce qu'on veut enfin dans tous les projets mais ça peut être bien comme ça d'avoir le retour de l'artiste d'origine comme ça ça peut t'aider toi à avoir du recul sur ton travail et savoir si tu es quand même dans la bonne direction artistique par rapport à l'original ou si tu es vraiment parti très loin et si ce n'était pas voulu tu auras peut-être des choses à modifier l'autre avantage c'est que quand tu bosses comme ça avec un artiste qui a composé le son d'origine et bien une fois que tu auras terminé ton remix bien sûr tu vas le partager sur tes réseaux mais tu pourras lui demander aussi à ce que lui fasse tourner le remix sur ses réseaux à lui et donc du coup tu vas avoir une exposition auprès de son audience à lui donc si c'est un gros artiste tu vas pouvoir être exposé auprès de milliers voire de dizaines de milliers de personnes en fonction du gabarit de l'artiste d'origine donc ça peut être assez intéressant et ça peut même fonctionner si tu n'es pas dans un partenariat et que tu fais des réédits ou des remixes non officiels parce qu'encore une fois tu profites du nom de l'artiste d'origine et ça peut te faire gagner de la visibilité par exemple dans les moteurs de recherche comme sur YouTube si quelqu'un cherche le nom de l'artiste d'origine peut-être qu'il va tomber sur ton remix alors peut-être pas dans les tout premiers résultats mais un peu plus bas donc toi tu peux jouer là-dessus tu peux construire là-dessus alors je fais une petite parenthèse si tu ne sais pas faire de remix si tu ne sais pas maîtriser les aspects techniques de la composition notamment pour les remixes j'écris une formation spécifiquement pour apprendre à faire des remixes des mashups et des réédits alors pas de panique si tu es un peu perdu dans le vocabulaire j'explique tout en détail dans la formation tu auras le lien en description et comme mes autres formations en MAO celle-ci elle est incluse dans la méthode Shuriken tu sais la méthode Shuriken c'est mon cursus en trois mois pour apprendre la production musicale de A à Z pour les débutants et au bout de trois mois comme ça ton morceau il est directement envoyé sur Spotify, sur Bitport, sur Deezer etc même si au départ tu n'y connais rien en musique en MAO donc pareil tu auras les liens en description comme d'habitude donc voilà un peu ce que je voulais te partager par rapport aux remixes donc si tu captes bien en fait cette possibilité de gagner de la visibilité grâce à des remixes peut-être que tu as envie de développer ta carrière et dans ce cas-là tu peux carrément te faire un petit système une petite organisation pour utiliser cette stratégie de manière récurrente c'est-à-dire que par exemple tu peux te dire voilà un morceau sur quatre que je crée et bien ça va être un remix de quelqu'un qui est connu exprès pour gagner en visibilité avec cette stratégie donc ça peut être un morceau sur quatre ça peut être au feeling ça peut être après que tu t'organises comme tu veux ça peut être un morceau tous les trois mois hop ça va être un remix exprès pour être dans cette démarche-là mais l'avantage c'est qu'au lieu de faire que des compos originales de temps en temps faire des remixes ça peut te faire gagner en visibilité et ça peut être bien aussi pour t'entraîner en fait à travailler différemment que quand tu composes une track originale parce que là tu as la contrainte de respecter le morceau d'origine ou au moins pas mal de choses du morceau d'origine ça peut être les instruments ou certains instruments en tout cas ça peut être la rythmique ça peut être la mélodie, le thème en tout cas l'idée de base donc des fois le fait de travailler avec des contraintes ça nous permet de progresser donc ça ça peut être un truc un petit plus voilà encore une fois dans la description tu verras je t'ai mis trois remixes que j'ai créé si tu veux écouter un petit peu ce que ça donne des remixes en tribecore, frenchcore je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501